Lancée en 2010, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, trouve son origine dans la réunion des chefs d'État et de gouvernement et en partage la langue française. En Haïti, l'initiative vise la formation d'environ 500 enseignants des deux premiers cycles et de l'école fondamentale. Les départements ciblés sont le sud et le sud-est. Un dispositif de formation en français langue seconde à l'adresse de 500 enseignants. Une formation de neuf mois à la fois à distance et en présentiel. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Une formation qui mobilise les technologies de l'information et de la communication. Laissez-moi dire sans embâche que dans un premier temps il y avait des difficultés à mettre en oeuvre l'IFADEM. Mais ces difficultés s'expliquent justement par le fait que dans tout projet, dans tout projet, c'est une réalité de tout projet. La phase de démarrage n'est jamais une étape facile. Il y a des difficultés qui n'ont pas été prévues et qui ne sont pas arrivées. Il y a eu aussi le séisme du 12 janvier qui a impacté négativement sur la mise en oeuvre de l'IFADEM. Mais au fur et à mesure qu'après août 2011, le programme avait été lancé, où il y a eu le premier mouvement, ça a été le boum. Il y a l'engagement tant du côté haïtien que du côté de l'AUF, de l'Agence Universitaire Francophone et de l'Organisation Internationale de la Francophonie a été exceptionnellement fort. Une certaine fois, je me dis, de toute façon, dans la mise en oeuvre de l'IFADEM, il n'y a pas eu de différence entre le ministère et les acteurs de l'AIVF et de l'OIF en Haïti. En vue d'atteindre les résultats escomptés, l'IFADEM Haïti fonctionne suivant une logique participative et inclusive. Bon nombre d'acteurs du système éducatif haïtien sont impliqués dans la mise en oeuvre de ce programme. Les rédacteurs de contenu conçoivent le programme de la formation IFADEM. Ces rédacteurs produisent des modules pédagogiques correspondants. Ils forment les animateurs et les tuteurs. Un deuxième groupe d'acteurs de la mise en oeuvre pédagogique de l'IFADEM porte le nom d'animateurs. Les animateurs sont des formateurs qui interviennent auprès des enseignants lors des grands regroupements. Et puis, un autre groupe d'acteurs importants qui jouent un rôle déterminant dans l'IFADEM est celui constitué des tuteurs. Les tuteurs sont chargés d'encadrer les enseignants après chaque regroupement. C'est à eux qu'ils reviennent le cours du travail de formation. Mon travail comme tuteur consiste à encadrer les enseignants, à les aider, à mieux comprendre, mieux appréhender ce programme. C'était une expérience très enrichissante parce que, en tout cas moi personnellement, je suis un habitué au programme de formation à distance. Mais c'était nouveau pour les gens du Sud-Est. Et quand il fallait démarrer, c'était un peu difficile. Les enseignants ne sont pas habitués à cette stratégie de formation à distance. Donc il fallait prendre du temps. Trois grands regroupements ont eu lieu au cours de la formation IFADEM. Le premier a eu lieu les 22 et 23 août 2011, lors du lancement de la formation IFADEM à l'EFA-CAP de Meillère et à l'École Normale Instituteure des CAI. Le deuxième, les 22 et 24 février 2012, cinq mois après le premier regroupement qui avait lancé la formation IFADEM en Haïti. Et le troisième et dernier regroupement du 28 au 31 août 2012, qui permet aux enseignants qui ont suivi la formation de revoir l'ensemble des cinq livrets vus durant le parcours de l'IFADEM. Et je crois que le moment de l'évaluation, vous allez faire preuve d'enseignants, d'instituteurs compétents qui a acquis des compétences et qui doit répercuter ces compétences sur les enfants. Des enseignants et enseignantes de la famille IFADEM qui viennent de participer au troisième et dernier regroupement de l'IFADEM disent leur degré de satisfaction à propos de ce dispositif. J'avais beaucoup de problèmes à aider les enfants à comprendre le français, mais à partir de cette formation, je sais comment inciter les élèves à parler correctement le français. Parfois, ils ont l'habitude de me poser des questions en créole, mais maintenant, ils savent comment me les poser en français. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres permet d'améliorer sérieusement la performance des élèves en français. Ces derniers ne pouvaient ni parler ni écrire le français. Mais, avec ce programme de formation à distance des maîtres, on constate qu'il y a une nette amélioration. Comparablement aux années précédentes, d'autres méthodes pédagogiques et d'autres techniques nous ont apporté directement à cette formation à distance. Par exemple, dans le didactique de l'enseignement, de la compréhension et de l'expression orale, tout ça. Et ensuite, le renforcement linguistique, la compréhension écrite, etc. Parce qu'avec cette formation à distance, les enseignants, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'enseigner, et n'importe comment la langue française, mais avec cette formation à distance, mes élèves s'améliorent, surtout en expression orale et expression écrite. Pour réaliser ce programme de formation de neuf mois, l'IFADEM s'est doté de ressources matérielles et d'infrastructures technologiques à la hauteur de ses ambitions. Oui, l'IFADEM, c'est aussi la mobilisation des technologies de l'information et de la communication au service de l'amélioration de la qualité de la formation. Deux salles numériques ont été inaugurées entre juin et septembre 2011. Une à l'EFA-CAP de Meillère, se trouvant à Jacmel, dans le département du Sud-Est, et une autre à l'École normale d'Instituteurs des Cailles, dans le département du Sud. Ces salles sont équipées d'une vingtaine d'ordinateurs connectés à l'Internet. Elles comprennent aussi des matériels audiovisuels, des appareils de radio, CD et une médiathèque spécialisée dans les sciences de l'éducation. Des panneaux solaires sont également installés, couplés avec des batteries permettant de compenser les coupures d'électricité très fréquentes dans le pays. Ici, à l'IFADEM, on nous a donné une formation sur l'informatique et comment naviguer sur l'Internet. Au contraire, ça a renforcé mes capacités à pouvoir faire des recherches sur l'Internet. Et ceci, si on pouvait donner cette possibilité aux élèves, ça aurait changé beaucoup de choses dans leur formation pédagogique. Pour Jean Luders, maître et Filoska Jean-Bossuet, tuteur des Cailles, respectivement conseiller pédagogique à l'IFACAP de Port-à-Piment et professeur à l'Alliance française des Cailles, l'IFADEM est une initiative novatrice et révolutionnaire qu'on devait étendre dans les dix départements scolaires haïtiens et accessible à un plus grand nombre d'enseignants. Il est important pour nous de dire qu'étendre, prolonger une telle formation, ça va permettre aux enseignants haïtiens d'enseigner le français autrement, de renouveler leurs pratiques quotidiennes de salle de classe. l'IFADEM est un programme très novateur, très novateur. Je dirais novateur dans le sens que ce n'est pas comme cela a été fort souvent le cas, où on vient avec des programmes tout fait quelque part ailleurs, où on vient imposer, appliquer en Haïti, en dehors de la réalité, en dehors des besoins essentiels de nos enseignants. Mais l'IFADEM parle d'abord des besoins de nos enseignants à partir d'un test de leur niveau d'enseignement du français. Et là, on élabore, on élabore les modules en fonction de ces besoins, en fonction de leurs faiblesses. Et ça, c'est un premier aspect qui fait que l'IFADEM est un programme très novateur dans le système. Renforcer les compétences des enseignants, améliorer la qualité de l'enseignement du français dans les salles de classe, former à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication, tels sont les objectifs de base qui ont été atteints au cours de cette session de formation de neuf mois. Environ 500 enseignants et enseignantes sont formés en français langue seconde, dans le cadre de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Donc, un pari gagné, un devoir accompli. Il reste à étendre l'IFADEM à d'autres départements du pays. Il s'agit là d'un vœu des autres directions départementales d'éducation qui ne sont pas impliquées dans la phase expérimentale de l'IFADEM à Héti. Et si on appliquait l'IFADEM à d'autres champs disciplinaires de l'école fondamentale ? On a le doigt de rêver, n'est-ce pas ? Et surtout, de transformer le rêve en réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501